Salut à tous, c'est Puyo Puyo pour la suite de Oh No More Lemmings. Alors on en est au niveau Havoc, de dernier niveau de difficultés. On en est au niveau 9, et on a un niveau qui s'annonce très très bien avec un super titre. Bon, alors on a 50 Lemmings, faut les sauver tous, on a pas le droit d'en perdre un seul. Et on a 4 minutes. Et il tombe lentement. C'est parti. Alors euh... Ben... L'arrivée est pas très loin de l'entrée, c'est juste sur la gauche. A droite on a des trucs qui a priori n'ont pas trop de rapport. Donc là spontanément je dirais que ça n'a pas l'air très compliqué. Il faut construire, construire, construire 5 fois et puis ça arrive droit à l'arrivée. Voilà, alors ça c'est... Dit comme ça, effectivement ça a l'air très simple. On a 5 builders, a priori ça doit être suffisant. La seule chose qui m'inquiète c'est la hauteur éventuelle de chute. Le problème c'est qu'il faut pouvoir construire un escalier. Et sans que les lemmings tombent. Enfin il faut que les lemmings soient contenus. Or pour contenir les lemmings je n'ai pas de blocker, de toute façon je ne pourrais pas en perdre un seul. Donc il va falloir trouver le moyen de les contenir avec 3 miners et 20 climbers. Alors 20 climbers, je crois que c'est ça. Je crois qu'il va falloir utiliser ceux-ci d'une manière ou d'une autre. Comment on va faire ça ? Bon, a priori le premier lemming là il va se cogner au mur, il va revenir et il va construire. Et ensuite le temps qu'ils construisent, il va y avoir d'autres lemmings qu'il va falloir que je fasse grimper. Là ils vont grimper. Et ensuite, et bah... Bah je pense que je ferai ici un coup de pioche à cet endroit là, de toute façon à ce qu'il tombe ici, puis il tomberait là. Là je peux faire encore un autre coup de pioche. Ils iront vers la droite, ils se cogneront ici, ils reviendront. Ils regrimperont, ils repasseront dans le tunnel là que j'aurais pioché. Et là, bah là si je les laisse grimper, ils vont mourir. Donc il faudra l'empêcher. Comment, bah par exemple en faisant un coup de pioche vers la gauche, de façon justement à aller vers la sortie. Le problème c'est que lorsqu'ils arriveront ici, est-ce que l'escalier sera déjà fini ? Je suis pas sûr. Bah on va voir, on va essayer. On fait de plus près, voilà. Voilà, jusqu'ici ça va. Là on va faire le coup de pioche, parce que sinon, bah évidemment ils vont aller trop loin et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire là. Voilà, ça va. Et là pour l'instant c'est pas mal, parce qu'ils sont contenus. A la limite, j'ai même pas besoin de faire le tunnel tout de suite. Je vais peut-être attendre, ouais, je vais peut-être attendre, comme j'ai encore 11 climbers. Je ferai peut-être le tunnel avec le dernier ici à cet endroit. Et en attendant, bah je vais continuer de les faire grimper là. Parce que là ils sont contenus, là c'est sécurisé, y'a pas de problème. Rien de presse. Il me reste encore plein de climbers, donc y'a pas de soucis. Ouais, là je pense que je peux déjà y aller. On va faire, on va faire le climber ici, et là il va finir. Voilà. Et j'espère que ça soit trop loin. Bon là je peux, j'ai même pas besoin de le faire, de le faire grimper. Je réfléchis juste ici, parce que là c'est un peu serré niveau hauteur, donc je vais pas le faire terminer. Voilà. Et là c'est bon normalement. Ah mince ! À la bourde ! J'ai complètement oublié que je devais faire un coup de pioche ici. Mes excuses, on va tout refaire pareil en accéléré. Je changerais juste la fin. Petite faute d'inattention, petite bêtise. C'est un peu dommage. C'est pas grave, ça sera vite corrigé. Voilà. Je vais reprendre la main là. Donc je vais surtout pas le faire terminer là. Et voilà, c'est bon. Au besoin, je peux construire l'escalier un peu plus à droite. J'espère juste vraiment que ça sera pas trop serré. Non c'est bon, ça passe. Euh oui, non, par contre ça c'était une boulette. Décidément. Là la hauteur de chute va être trop importante malheureusement. Voilà. Là il faut que je recommence, mais excusez-moi, je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, on fait la pioche là. Et là c'est bon, normalement il n'y a plus de problème. J'accélère la vignée des lumings. Et là c'est bon, on est largement dans les temps. Donc tout va bien, ce niveau n'était pas assez dur. J'ai juste eu mes petites boulettes d'inattention. Mais c'est bon. Donc niveau 10. On en est presque à la moitié. De ce niveau de difficulté, voilà. Niveau 10. Le contrôle du flux. On a que 21 lumings, il faut en sauver pas beaucoup. Ça doit être... Ça y est, je n'ai plus calculé. 3, 4, un truc dans le genre. On n'a qu'une minute, donc ça va être serré. On tombe modérément vite. Alors, déjà, on n'a qu'un seul builder, donc a priori ce sera pour là. Et ça, j'imagine que ce sont des pièges. Oui, donc je comprends. En gros, il va y avoir des grosses pertes. D'où le titre contrôle du flux. Parce que là, l'un lumings tombe relativement lentement. Donc si je les laisse tomber à ce rythme, ils seront tous éliminés les uns par les autres. Voilà, donc je peux rien faire. Donc en gros, il va falloir augmenter la densité de... Enfin, le taux de chute. De façon à arriver à encaisser. Alors, on va essayer à 90, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, mais en fait, je suis bête. C'est pas bon. Je recommence. En fait, il faut mettre le maximum dans un premier temps. Juste de façon à avoir un bon petit paquet qui passe. Voilà, il y en a deux qui passent. C'est presque parfait. Et là, il n'y a plus qu'à faire l'escalier. On attend qu'il soit construit. On va dire que c'est bon. Je fais venir le reste. Et là, il va y avoir des pertes. Et il n'y en a que trois qui passent. D'accord. Alors, est-ce que ça suffit ? Là, je suis à 12%. 14%. Ah non, ça passe. Tout pile. Bon, c'était rapide. Niveau 11. Bienvenue à la fête, mec. Alors, on a 80... Non, on a 80 les mix à sauver au total sur 80. 4 minutes, c'est parti. Alors, on a du builder, du basher, du miner, du digger. Il va falloir se débrouiller avec ça. Alors, ouais, je vais vous voir. Il va falloir tout descendre. Trouver le moyen de monter ici. Puis, monter en escalier. Puis, trouver le moyen de descendre. Remonter, etc. Donc, ça va être un long itinéraire. Il va falloir... Il va falloir bloquer tout ce petit monde le temps que ça se fasse, que ça se prépare. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de bloqueur. Alors, comment est-ce que je peux faire pour bloquer les uns et les autres ? Ça, c'est la question. Ben, j'ai une petite idée. Je vais le faire creuser en dessous, en espérant que lui, il arrive à boucher. Je n'aurais pas dû... Attendez, alors, je vais recommencer. Je vais faire ça un tout petit peu plus proprement. Voilà, je vais laisser le premier. Et là, le deuxième aura le tout juste le temps de tomber, normalement. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. Donc, lui, il va aller ensuite préparer le terrain. Et les autres sont coincés en haut. Donc, ça, c'est très bien. Alors, maintenant, je vais utiliser les... Les miners ici. Je réfléchis. Ouais. Non. Non, je vais utiliser les diggers. Peut-être que ce sera mieux d'économiser les miners pour plus tard. J'essaie d'en garder un peu de chaque. Pour éviter les mauvaises surprises. Alors. Non, je vais encore faire un digger ici. Et là, on va construire à la gauche pour boucher ici. Parce qu'il n'y aura pas d'autres moyens. Voilà. Alors, j'ai trois minutes. Ce n'est pas énorme. Voilà, c'est bouché. Donc, là, maintenant, on peut revenir par là. Impeccable. On va dire comme ça. Voilà. Bon, il reste 13. Ça devrait aller. Donc là, c'est pas grave. Je vais faire quelques secondes. Plus que deux minutes déjà. C'est sérieux. Il reste déjà plus que huit builders aussi. Il arrive à escalader, ça, je pense. Voilà. Alors, maintenant, comment je m'y prends ici ? Parce qu'évidemment, là, ça va être un peu violent au niveau chute. Donc, je pense que je vais construire. Tout simplement. Et là, on va interrompre un coup de pioche. Voilà. On recommence ici. Bon, il reste 30 secondes. Il faut que je fasse venir le reste là. Alors, on va dire que c'est bon. Voilà. 30 secondes. Ils n'arriveront jamais atteint. C'est une course contre la montre. Il faut que je fasse venir le reste aussi, d'ailleurs. 20 secondes. Non, ça va être trop sérieux. Eh, c'est violent. C'est dur. J'aurais pu les faire venir un peu plus vite, puisque l'autre avait déjà fini. Bon, bah, je vais recommencer la même chose. Bon, alors... Je vais quasiment rien changer. On va faire la même chose. Je vais juste... Boucher le truc ici. Et je ferai venir le gros des troupes ici. Un peu plus tôt. Donc, comme ça, ils auront le temps d'arriver à la sortie, si je les libère plus vite, tout simplement. Donc, ça ne change quasiment rien. Donc, je vais faire une petite ellipse et je retrouve tout de suite après. C'est parti. Voilà. Voilà. Alors là, je les libère un peu plus tôt. J'espère que ça va passer. Je pense que oui. Il reste 30 secondes. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça passe. Impeccable. C'est bon. Voilà. Niveau 12. Alors, c'est juste un problème de timing. 80 lemmings. Il faut tous les sauver. 3 minutes. Alors, on a 3 entrées. Et on n'a que du constructeur. Eh, d'accord. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faut faire construire chaque lemmings qui arrive de son entrée respective. Il faut les faire construire quelque part par là à chaque fois. De façon à ce qu'ils arrivent pile sur ce truc. Chacun. Et une fois qu'ils sont dessus, il faut les faire construire à la droite chacun pour boucher le trou. Et ensuite, ils reviennent. Et après, il y a juste à construire une dernière fois. Et après, ils vont tous faire la sortie. Ils tombent lentement. Il y a 3 entrées. Donc, les lemmings vont arriver les uns après les autres. Eh bien, je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'en ai besoin de faire 1. 2. X 3, ça fait 6. Plus 1 septième. Et j'en ai 12. Donc, il y en a en marge. J'ai un peu de marge pour les occuper si jamais c'est trop serré. Eh bien, on va essayer. On va dire à peu près là. Il est peut-être un peu trop à gauche, ça. Et là, il va arriver trop tôt. Ou pas. Ou si. Ouais. Il y a peut-être moyen d'en... D'économiser un peu de builders en... En construisant vraiment juste au bon endroit. De façon à ce qu'il termine au... De façon à ce que le deuxième lemming qui arrive à chaque fois dans chaque entrée. Il tombe pile sur le truc en bas. On va essayer comme ça. Ah oui, par contre, j'ai oublié un petit détail. Oups. Petite boulette. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour... Ouais, d'accord. C'est bizarre. Attendez. Ils arrivent dans un ordre bizarre. Parce que... Là, ils commencent par tomber en bas. Puis ensuite au milieu. Puis ensuite en haut. Et ensuite, c'est de nouveau au milieu. C'est pas en bas. Donc c'est pas un cycle. Donc c'est un peu bizarre. D'accord. Ça complique. Bah toi, tu vas continuer. Et puis bah toi, tu... Ouais, mais ça m'avance pas. Parce que là, il... Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça donne rien. Euh... Toi, tu peux continuer si tu veux. Mais... Toi aussi. Non. Non, non, c'est pas bon du tout. Il me reste que deux. C'est pas bon. C'est pas bon. On est bien d'accord. Donc on recommence. Alors, comment on va changer ? Moi, je dis qu'il faut faire... Plus ou moins la même chose. Mais il faut que les Minx tombent bien pile sur ce truc. Alors lui, je sais pas s'il va arriver à... Lui, on va l'occuper. Lui, on va l'occuper. Ouais. Et lui aussi, on va l'occuper. Non, mais là, c'est trop loin. Ouais, ça passe. Et là, il ne me reste plus que deux. Et sachant qu'il va encore falloir en faire un en bas. Le plus au bord possible. Ouh, ça passe. Allez, par contre, là, je sais pas où... Où il va, lui ? Mais pourquoi il fait demi-tour, lui ? C'est pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi il est allé à gauche ? Il s'est cogné... J'ai pas compris, là. Bon, je regarderai le pourquoi du comment au montage. Là, je ne sais pas. C'est dommage, c'était presque bon. 98%, on y était presque. Bon, la méthode est la bonne. Il y a juste eu un petit couac. On va essayer de peaufiner, de défaire ce couac. On va aller à peu près là. Lui, est-ce qu'il tombera pile dessus ? Oui. Euh, ouais. Toi, non. Toi, on va t'occuper. Ah, c'était peut-être lui. Alors, attendez, je vais le faire tomber. Et là, il va construire ici. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Lui, on va l'occuper. Lui, il va boucher. Et là, ça devrait être bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Eh ben, c'est bon, on y est. Niveau 12 terminé. Bah, écoutez, ça s'est plutôt bien passé sur ces quelques niveaux. Niveau 13. Bah, écoutez, je vous propose d'en rester là pour cette fois-ci. Donc là, on en a fait les... On en a fait à peu près 60% de ce niveau de difficulté. Voilà. Et donc, je vous redonne rendez-vous très bientôt pour la suite. L'avant-dernière épisode de Oh No More Lemmings sur Puyolande. Voilà. Donc à très bientôt. Salut à tous.